Moi je fais vraiment du vin sans rien, pressé avec les pieds, tout propre, attention. Les gens qui pensent que faire du vin naturel c'est juste mettre du raisin dans une queue et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel. C'est un mouvement perpétuel, tu vois, le vin naturel. Quand t'as que des certitudes, c'est une catastrophe. Je mets au monde quelque chose et je l'accompagne pour bien l'élever. Là je suis en train d'accoucher en fait, vous ne vous réalisez pas. On partage les choses quoi. On tourne ! Ces gens-là font ce qu'ils font par choix, avec une envie de partager et de transmettre. On ne va pas changer le monde en allant au bureau de vote, on va changer le monde en allant de réunion. Vin nature, vin vivant, sans sulfide, vin biodynamique, importe la bouteille. Pourvu qu'on ait au moins une de ces mentions, l'ont tant chassé comme un mal propre. Le naturel est revenu au galop et aujourd'hui le mouvement des vins vivants explose. Un phénomène de fond porté par un nombre exponentiel de vignerons qui fuient les dictats de l'agro-industrie et peuvent s'appuyer aujourd'hui sur une communauté internationale de consommateurs, autant convaincus par la démarche éthique que par les réussites gustatives. Alors ces vins naturels sont-ils l'avenir de la profession ? Faut-il réapprendre à aimer le vin ? Pour en parler ce matin, Pascal Donnelin est avec nous. Bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes professeur d'analyse sensorielle à la Haute École de Viticulture et Dénologie de Changin et puis vous avez réalisé un doctorat à l'Université de Lausanne sur la notion de minéralité des vins. Pascal Donnelin, on a entendu juste avant l'extrait d'un documentaire de Bruno Sauvard qui explore ce qui anime ces nouveaux vignerons qui entreprennent à faire du vin nature. Ça s'appelle Wine Calling, c'est disponible à la demande sur Vimeo. On ne va pas changer le monde en allant dans les bureaux de vote, on va changer le monde en allant dans les vignes, dit cette femme. Le vin naturel, c'est un acte militant. Aujourd'hui, certains parlent même de vin libre. Alors tout à fait. Le mouvement est apparu dans les années 80 sous un peu l'impulsion de Jules Chauvet et de nouveaux vignerons ou d'anciens vignerons qui en avaient un petit peu marre de l'agro-industrie qui s'était rendu compte que finalement, on rajoutait des engrais pour mieux faire pousser la vigne mais que vu qu'on avait trop de croissance, on avait plus de maladies et ainsi de suite et qu'on rentrait dans un cercle vicieux de l'agro-industrie. Donc il y avait à la fois ce mouvement-là et à la fois après des dictates un petit peu de l'INAO en France ou des institutions qui gouvernaient un petit peu tout pour dire ben voilà, le vin, vous devez le faire comme ça, vous avez le droit à ça, ça, ça et pas autre chose. Donc ils ont voulu s'affranchir de ces règles-là et faire un petit peu plus selon leurs propres convictions. Alors comment on explique aujourd'hui ce succès croissant ? Alors je pense que c'est vraiment par rapport à un retour à des produits plus naturels, notamment des nouvelles générations, la génération qu'on appelle les millenials qui veut un retour à moins d'intrants, à quelque chose de plus proche de la nature. Mais moi j'étais assez impressionnée là cet été en Espagne quand j'ai vu les rayons des vins dans les supermarchés, les grandes surfaces qui étaient remplis de vins naturels. Il faut le dire, il n'y a quasiment plus que ça dans les rayons. En Suisse, ça reste encore un petit peu timide. Alors c'est sûr que c'est des vins qui sont beaucoup plus faciles à faire dans le sud de l'Europe parce qu'on a des conditions climatiques qui sont nettement meilleures, enfin plus propices à la vigne, qui ont moins de maladies. Parce que la première chose pour avoir un bon vin nature, c'est d'avoir déjà une très bonne qualité de raisin. Et finalement, plus on a de soleil, plus on a une qualité de raisin facile à obtenir. Et également, je pense parce qu'en Espagne, on a un petit peu plus une culture du vin rouge. Et le vin rouge est beaucoup plus facile à faire sans intrants parce que les tannins du vin, les tannins naturels du vin, en fait, protègent le vin de l'oxydation et de beaucoup de choses. En Suisse, on a un petit peu plus une culture de vin blanc. Et dans le monde du vin nature, le vin blanc, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Oui, c'est sûr qu'avec le chasse-là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que qu'est-ce qu'on recherche finalement ? Autant on avait un certain langage avec le vin qu'on ne dit pas nature ni vivant, autant qu'aujourd'hui, le langage change beaucoup aussi. Les termes utilisés, rondeur, voilà. Alors effectivement, ça a été en plus le sujet de ma thèse sur la minéralité. C'était vraiment une question de langage. Donc les termes changent énormément. On ne va pas rechercher le même type d'arôme non plus dans les vins. Et voilà, il y a plus de subtilité. Après, par rapport au chasse-là, il faut se dire que quand on prend un vin nature qui est un chasse-là, on ne va pas retrouver le même type d'arôme. Donc il ne faut pas s'attendre à un chasse-là tel qu'on a l'habitude de le consommer. C'est assez rare. C'est un des vins, pour moi, qui est le plus compliqué à faire en vin nature parce qu'il a des arômes qui sont très subtils et qui, du coup, sont très fragiles, notamment à l'oxydation. Donc du coup, on va avoir un vin qui est complètement différent. Donc il ne faut pas s'attendre au même profil aromatique que le chasse-là. Après, il peut y en avoir des très bons. Il faut lâcher toutes ces certitudes, en fait, quand on se lance dans le vin nature. C'est ça. Il faut réussir à s'adapter à un nouveau langage. Il faut réussir à s'adapter à un nouveau langage, mais il faut aussi peut-être... Moi, j'ai de plus en plus la conviction qu'il faut réussir à approcher le vin aussi un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on a... Là aussi, c'est un petit peu par rapport aux appellations d'origine contrôlée où on a fait un gros focus du vin sur ses arômes, sur son nez. Et en tant que professionnel, on passe énormément de temps à décrire le nez. Mais finalement, quand on regarde un consommateur, il va mettre le vin en bouche et il va passer moins de temps sur le nez. Et ces vins nature répondent peut-être aussi à ça. Moi, j'ai eu de très, très bonnes expériences où finalement, le vin était magnifique en bouche. Et si je l'avais pris plus au nez, j'aurais peut-être trouvé quelques défauts qui étaient rédhibitoires. Alors qu'en bouche, il y avait un toucher, un côté tactile. Il y a vraiment des sensations qui ressortent. Et c'est des vins, pour moi, abordés en bouche. Et puis après, on peut les sentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des préjugés avec le nez par rapport à ces vins-là. Sentir, goûter avant de sentir. Et quels sont justement les aspects rédhibitoires d'un vin naturel, d'un vin nature, d'un vin vivant ? Alors, c'est vrai que vu que le vin, c'est un vin qui est fait sans intrants. Donc, on n'a pas mis de levure pour faire la fermentation. On n'a pas mis d'enzyme pour avoir un mou un petit peu plus fluide et un peu meilleur. Donc, il y a tous ces intrants qui ont été enlevés. Et le plus gros, c'est celui dont on parle le plus, qui défile le plus la chronique. C'est les sulfites. Donc, c'est un vin qui, généralement, en tout cas en Suisse, avec le nouveau cahier des charges qui a été élaboré, c'est un vin sans sulfites ajoutés. Alors, il faut se dire qu'il y aura toujours la mention sulfites ajoutés, parce que, naturellement, le vin, on produit lui-même. Mais par contre, il n'y a plus cet effet protecteur des sulfites. Il faut savoir que les sulfites, ils protègent les arômes de l'oxydation. Et c'est aussi grâce à ça que, des fois, on a des arômes bien frais. Et du coup, sans sulfite, le vin, il est moins protégé. Et notamment sur des vins blancs, on peut avoir des déviances aromatiques. Et on peut partir sur des problèmes d'acide acétique, d'acétate d'éthyl, et ainsi de suite. Donc, pour faire plus simple, ça a le goût de vinaigre. On peut avoir de l'oxydation. On va partir sur des notes de pomme. Donc, on va plus se rapprocher, des fois, d'un cidre ou autre. Donc, après, c'est des questions de goût. Voilà. Après, je pense que, personnellement, on arrive à faire pas mal de vins nature sans ces défauts-là. J'ai une grosse conviction, la Suisse, qui a un côté qualitatif, propreté, tout ça, qui peut faire vraiment des choix de vins là-dessus. Bon, c'est intéressant parce que vous êtes spécialiste en analyse sensorielle. Donc, vous mélangez linguistique, statistique, sociologie pour décrypter des arômes de pierre de fusil, par exemple. Ça paraît tout à fait étrange. C'est une démarche très scientifique. Ça veut dire qu'on peut, scientifiquement, dire si un vin est bon ou mauvais ? Alors, bon ou mauvais, scientifiquement, on ne peut pas... Enfin, moi, je n'ai pas la parole pour dire si ce vin est bon ou mauvais. Je suis capable de dire si moi, je l'aime ou je ne l'aime pas. Mais j'allais dire que c'est très subjectif. Et on n'est pas sur un produit industriel. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de goût standardisé dans le vin. Et que, ben voilà, les vins nature, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Dans le monde professionnel, c'est peut-être le sujet qui creuse le plus entre les professionnels. Il y a les pros et les anti-vins nature. Chez les consommateurs, c'est un petit peu pareil. Alors là, les goûts, il y a tous les goûts dans la nature. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté du vin par rapport à un produit industriel. Dans le privé aussi, je pense que les débats peuvent être des fois assez intenses. Alors, ce vin vivant, on peut en acheter chez certains cavistes. Ils sont encore peu nombreux en Suisse romande, davantage en Suisse alémanique. Mais si vous allez chez Mosto à Lausanne, rue des Côtes de Montvenon, vous trouverez votre bonheur dans cette petite boutique. Nous sommes donc tout naturellement allés y faire un tour. Notre chroniqueuse Virginie Lange-Rocq a été accueillie par Noémie et Édouard. L'une est sommelière et l'autre est importateur de vins. Et écoutez, ils parlent bien de leurs vins vivants. Ils travaillent en macération urbanique. Donc là, il y a vraiment le côté très explosif du fruit. Ça va être super. Les vins qui sont très à la mode. Il y a les vins, ce qu'on appelle orange, qui sont des vins de macération. C'est des vins qui sont faits avec du raisin blanc qui est macéré sur les peaux pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et ça donne des vins avec une teinte un peu ambrée, comme ça, qui sont très recherchés par la clientèle. Les bulles se vendent très bien aussi, donc les fameux pétillants naturels, qui sont des vins dont la fermentation se termine en bouteille et qui, naturellement, deviennent pétillants. Les clients qu'on a ici chez Mosto, c'est quand même des gens qui recherchent les vins naturels. C'est assez rare de voir entrer des personnes qui ne sont pas au courant. Mais par contre, ces personnes qui viennent une fois, on les revoit quand même relativement souvent. Donc ils sont, disons, convaincus pour la plupart. Et comment on choisit un vin naturel ? Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est comme un vin normal ? C'est le goût, tout simplement ? C'est la texture ? Il y a un monde, vraiment, entre les vins de supermarché ou vins conventionnels et les vins naturels. Autant au niveau de, justement, la richesse du goût, de l'émotion, de ce qui se passe aussi, je trouve, physiquement. Il y a quand même souvent des vins comme ça. Alors, il y a des choses un peu plus pépites que d'autres, mais il y a des choses qui transportent complètement. Et puis c'est vrai que c'est des émotions pour lesquelles je n'ai pas eu ce genre de coup de cœur avec des vins plus conventionnels. Pourquoi ? Ça dégage plus d'arômes, en fait, le fait qu'il n'y ait aucun traitement chimique ? Je pense que ça dégage plus d'arômes. Et puis c'est au plus proche, justement, de ce qu'est le raisin à la base et de ce qu'est le vigneron aussi, de ce qu'il a envie, justement, de raconter avec ce vin. Et puis ça définit aussi, en tout cas, ça décrit très bien une certaine région. Ils viennent d'où, vos vins de Suisse ? Ceux qui viennent de Suisse, ils viennent de quel endroit ? Alors, on a des vins suisses qui viennent de plusieurs régions. On travaille beaucoup avec un vigneron qui est là, à Lutry, donc en Lavaux. Après, on travaille avec des vignerons qui se trouvent dans les Grisons. On a des vignerons qui sont en Valais, un vigneron formidable qui est à Moutier. Donc on a quand même des vins qui viennent de plusieurs régions de la Suisse. La plupart des vins que nous vendons, je pense qu'on les vend à un prix qui est juste. Et c'est un prix qui permet aussi aux vignerons, aux vignerons, aux artisans, simplement, de survivre. Le cœur de notre gamme, on va dire, ça va se situer entre 18 et 24 francs. Et puis tout à fait, le rapport qualité-prix est imbattable. Qu'est-ce qui va faire qu'un vin va vous plaire ? Et vous allez le prendre parce que vous savez qu'il va plaire à la clientèle. Qu'est-ce qui va faire cette différence ? Je pense qu'ici, Édouard et moi, on met vraiment l'accent sur le fait de proposer des vins qui nous plaisent et qu'on aime boire, et surtout qu'on aime partager, qu'on a envie de faire découvrir. Après, ça peut être toutes sortes de choses différentes. Mais mettre quelques mots comme ça sur comment est-ce qu'on choisit nos vins, c'est assez compliqué. Mais c'est vraiment des coups de cœur, oui, pour la plupart du temps. Souvent, c'est des produits aussi peut-être que les gens connaissent moins bien que des vins plus classiques, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et c'est ce que recherche le client aussi quand il vient chez un caviste comme ça. C'est aussi un conseil personnel. Et puis les gens aiment aussi venir nous voir en nous donnant leur goût. Et puis ensuite, on sélectionne une bouteille ensemble. Et la plupart du temps, c'est un super retour quand tout d'un coup, ils reviennent et ils nous expliquent que ça leur a plu. Et ça arrive souvent que les gens découvrent ces vins vivants, que ça leur plaise et qu'ils ne veulent plus du tout revenir à des vins plus classiques. Je pense que le 90% des personnes qui découvrent le vin naturel vous répondront que c'est impossible de revenir en arrière. Quand on y a goûté, impossible de revenir en arrière, confiait Noémie à Virginie Lange Rock. Vous pensez que c'est le cas, Pascal Donnelin ? Alors, il y a vraiment des gens qui effectivement croient plus que dans les vins nature. Je pense qu'on peut faire cohabiter les deux. Personnellement, j'aime aussi bien les vins nature que d'autres vins plus traditionnels. Et je ne rechercherais pas la même chose dedans. Mais parfois, on a l'impression que c'est un domaine assez pointu, peut-être plus pointu que le vin traditionnel qu'on a l'habitude de boire. En tout cas, par lequel peut-être on a été bercé. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est un milieu pointu où il faut maîtriser un certain langage ? Et puis, il faut peut-être un petit peu s'acharner pour l'aimer, ce vin naturel ? Alors, je dirais que je suis un peu mitigée par rapport à ça. Le problème, c'est que le vin nature, il est vraiment apparu pour se libérer des dictates, pour se libérer de tout ça. Et c'était avant tout le vin entre copains. C'est vrai que quand on va sur certains salons vins nature, le plus gros, il est en France. Et c'est vraiment le vin entre copains. Je dirais que même, c'est le vin qui n'est pas vendu forcément en bouteille, qui est vendu en bag in box ou choses comme ça. Parce que c'est le vin à partager avant tout. Et c'est ce qu'on appelle le vin glou-glou aussi. Donc, c'est vraiment où on n'a pas de prise de tête. On veut un vin fruité, où on se fait plaisir sur le moment directement. Après, c'est vrai que le mouvement, socialement, a pris de plus en plus ampleur. Et il s'est un peu boboisé, notamment dans les gros cafés parisiens et ces choses-là. Parce qu'il a été aussi porté par des grands sommeliers qui en ont fait les loges. Et du coup, il y a un peu ce double contraste. C'est-à-dire qu'il y a un vin un petit peu bobo élitis pour certains. Et puis, vraiment, quand même, la philosophie de départ, c'était quand même le vin entre copains, où on ne se prend pas la tête et où on se fait plaisir. Et puis, il y a un vin, surtout, qui, justement, se détache de ces dictats de l'agro-industrie. On va continuer à en parler. Après, un petit détour sur le continent africain. Alors, c'est un continent qui est souvent oublié sur les cartes des pays producteurs de vin, d'ailleurs. Le continent qui compte plusieurs pays qui se sont plongés dans le monde du vin ces dernières années. Alors, je ne sais pas si le Mali est un grand producteur de vin. Je ne crois pas. Vin vivant, je ne sais pas. En tout cas, c'est un pays de musiciens et de musiciennes extraordinaires, dont Oumu Sangaré. La première, 6h-9h, le samedi. La première, 6h-9h, le samedi. La première, 6h-9h, le samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Yala de la chanteuse malienne Oumu Sangaré en concert à la Lambra ce soir, 16 octobre, dans le cadre du festival Couleur Café à la Lambra à Genève. Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il était sain et sa qualité progresse jusqu'à devenir plusieurs siècles plus tard un objet de spéculation sous l'effet de la mondialisation. Et l'ultime avatar de ce cycle millénaire apparaît sous nos yeux, c'est le boom des vins bio, biodynamiques, oranges, nature. Alors, Pascal Donnelin, en fait on parle de vins naturels mais officiellement ça n'existe pas. Il n'y a aucune règle, aucune valeur juridique à ce terme naturel, nature. Alors, il n'y a aucune valeur juridique et qui plus est, le mot nature ou naturel ne peut pas être protégé. Donc, ça sera de toute façon des labels ou des chartes. Alors, les Français ont commencé à mettre aussi un label. En Suisse, il y a une association, l'association suisse Vins Naturels qui a été créée avec une charte. Ça restera une charte où les vignerons qui adhèrent à l'association s'engagent de respecter. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait aucune valeur juridique, aucune règle, c'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi non plus ? Alors, c'est un petit peu le risque et c'est un peu pour ça que beaucoup de pays commencent à mettre en place des chartes. Et ce sera aux consommateurs, en fait c'est pour éclairer le consommateur de qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais on ne pourra pas empêcher un vigneron qui ne respecte pas la charte de dire qu'il produit un vin naturel ou un vin naturel. Parce que derrière ces vins naturels et vivants, il y a aussi toute cette philosophie de retour à la nature et puis peut-être aussi de protection de l'environnement, d'écologie, etc. C'est vraiment le cas ? Alors, de toute façon, les vins naturels, globalement, à peu près tous les cahiers des charges, s'alignent pour dire que c'est des vins bio ou biodynamiques. Donc, ils sont sans produits de synthèse à la vigne. Et en fait, le cahier des charges, après, ils portent sur la partie en cave. Après, d'un point de vue écologique, il faut aussi regarder l'empreinte. Je pense qu'en Suisse, elle sera assez bonne parce qu'il n'y a pas de transport de vendanges. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays où, en fait, les raisins sont transportés pour être vinifiés. Et puis après, il y a la question de la commercialisation des vins naturels qui, effectivement, est un phénomène mondial et s'exporte très, très bien. Donc, on peut aussi se poser parfois la question de l'empreinte écologique et du suivi, justement, de ces vins et des réglementations qu'on peut mettre autour. Si ces vins-là sont naturels, comment définir tous les autres, finalement, qui ne prétendent pas l'être ? Alors, pour autant, le vin, ça reste un produit qui est quand même, alors, qui est transformé. On part du raisin et on le transforme en vin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout, on a quand même un gros débat sur les produits transformés par rapport à l'agroalimentaire. Le vin, ça reste un produit pur, un produit naturel. J'allais dire, la différence, effectivement, dans les autres vins, il n'y a pas une obligation qu'il y ait des charges bio, mais il y a quand même des producteurs bio qui vont faire du vin bio sans être forcément nature. Et ensuite, c'est des techniques qui vont s'appliquer en cave, mais finalement, c'est aussi rajouter des levures, des enzymes pour faire du pain. On va rajouter des levures également. Donc, pourquoi pas avoir autorisation de rajouter des levures pour faire du raisin ? C'est vrai que c'est quand même beaucoup une question de philosophie. Globalement, le vin reste un produit naturel dans la majorité des cas. Et est-ce que produire du vin naturel coûte plus cher qu'une production plus traditionnelle ? C'est un vrai investissement pour le vigneron qui se lance là-dedans ? Alors, c'est un vrai investissement déjà en temps, parce que c'est des vins qui demandent beaucoup plus de suivi, parce qu'on n'a aucun produit derrière pour rectifier le tir s'il y a le moindre problème. Donc, ça demande beaucoup de suivi. Ça demande une très grande maîtrise des températures, parce qu'en fait, le vin, c'est aussi des changements de température par rapport aux phénomènes qui se passent dans le vin. Et maîtriser la température au degré près, au moment exact, c'est très important pour réaliser un bon vin nature. Et vous me parliez aussi de l'oxygène, qui est un élément phare, en fait, dans le résultat final pour ces vins naturels et vivants. C'est ça. Il faut pouvoir maîtriser l'oxygène du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'oxygène, on en a besoin au départ pour stimuler les levures qui ont besoin d'oxygène pour travailler, pour transformer le sucre en alcool. Mais à partir d'un certain moment, l'oxygène sera plutôt néfaste, parce qu'il va oxyder les arômes. Alors, on peut se dire aussi que ce type de production de vin naturel va être plus vulnérable aux catastrophes climatiques qui, en tout cas selon les spécialistes, pourraient être de plus en plus nombreux. C'est un risque et ça à prendre ? Alors, c'est un risque. Après, je ne sais pas s'il est beaucoup plus vulnérable. Cette année a été une année très difficile pour les vignerons. Je ne sais pas si les vignerons nature vont moins s'en sortir que les autres. Je crois que ça a été compliqué pour tout le monde. Voilà, il faut vous dire que le vin nature, le principe à la vigne, c'est le même que le cahier des charges bio ou biodynamique. Donc, c'est les mêmes contraintes. Et je crois que là, tout le monde est soumis aux mêmes contraintes. Tout le monde est logé à la même enseigne. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment à parler de vin à 7h56. Ça fait du bien quand même, même s'il est un petit peu tôt pour consommer. En tout cas, toujours avec modération, je vous en supplie. Pascal Donnelin, professeur d'analyse sensorielle à la Haute École de viticulture et d'onologie de Changin. Vous avez aussi également un doctorat à l'Université de Lausanne sur la notion de minéralité des vins. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Et puis, bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada